Maxime et le canard Chapitre 1 L'accident Les Québécois disent que dans leur pays, il y a deux saisons, l'hiver et le mois de juillet. Et en ce début de printemps, il fait aussi froid au Canada que pendant le plus froid des hivers français. Le dégel commence à peine. Les canaux descendent au milieu de gros morceaux de glace sur la rivière Jacques-Cartier, entourée de forêts blanches de neige. Dans le ciel violet, le soleil est d'un orange pâle, comme s'il n'avait plus la force de réchauffer la terre. Utak, le guide, n'a pas prononcé trois mots depuis le départ. Plus petit que Maxime, qui navigue dans le même canot que lui, le vieux trappeur a passé sa vie sur les rivières et dans les forêts canadiennes. Il a de larges épaules et des mains énormes. Sa peau brune, ses yeux bridés, ses cheveux encore très noirs indiquent des ancêtres asiatiques. Mitek, son chien, est couché à ses pieds. En langue inuite, Mitek signifie canard. Cet animal occupe beaucoup trop de place pour porter un nom pareil, mais c'est comme cela qu'Utak l'appelle. Il fait presque noir quand ils arrivent en vue de la cabane où ils doivent passer la nuit. Le canot de Marc et d'Étienne s'est avancé à la hauteur de celui d'Utak. Le regard de Marc porte au loin. On dirait un vieil esquimau au début de la saison de la chasse. Devant lui est assis Étienne. Maxime, qui a entendu ses amis rire toute la journée dans les deux canots derrière le sien, est très content de plaisanter un peu avec son camarade. Pour s'amuser, il prend sa pagaie comme si c'était une arme et surveille les environs à la façon des trappeurs. Ça fait des heures qu'il a pour seul compagnon un vieil inuite muet et un chien. Il est prêt à toutes les folies pour évacuer la tension de cette journée de silence sur la rivière. Soudain, il se tourne vers Étienne et fait semblant d'envoyer la pagaie dans sa direction. C'est un jeu, bien sûr. Il ne veut pas toucher son camarade et encore moins le blesser. Mais il est si rapide qu'Étienne se jette en arrière pour éviter le coup qui arrive droit sur lui. Utak connaît les mouvements qu'on peut faire sur un canot et ceux qu'on doit éviter. Il voit tout de suite ce qui va arriver. Mais justement, parce qu'il est sur un canot, il ne peut rien faire. Il crie « Attention ! » Marc fait alors l'erreur de se pencher vers Étienne pour le retenir. Leur canot est déséquilibré. On entend un cri et les deux Français basculent dans l'eau glacée de la rivière. La scène n'a pas duré deux secondes. Chapitre 2 Le sauvetage « Ne bouge pas ! » ordonne Utak. Maxime n'a aucune intention de bouger. L'eau est à 5 ou 6 degrés. Un homme ne peut pas survivre plus de quelques minutes dans ces conditions. Près du canot renversé, Marc et Étienne flottent grâce à leur gilet de sauvetage, au milieu des morceaux de glace et du matériel renversé dans l'eau. Ils réussissent très vite à rejoindre leur canot, mais ensuite ils sont incapables de remonter à l'intérieur et la rivière commence à les entraîner au loin. Étienne respire avec difficulté. Il tremble de tout son corps et ses lèvres sont bleues de froid. « Je vous tire jusqu'à la berge ! » crie Utak. « Tenez-vous à notre canot ! » Étienne, de ce côté ! Marc, de l'autre ! Maxime, ne te retourne pas ! Paguay toujours du même côté ! Vite ! » Ces ordres sont exécutés en quelques secondes et le canot se remet en marche. Alourdi par les deux nageurs, l'embarcation ne progresse pas vite. La rivière sur laquelle ils naviguaient tout à l'heure si facilement semble maintenant vouloir garder ces deux victimes. Ils approchent enfin de la crique. La cabane est sur une hauteur à la limite de la forêt. Utak descend du canot pour aider Étienne, tandis que Maxime court au secours de Marc. Ils se dirigent tous les quatre vers la maison. À l'intérieur, une grande salle avec des lits superposés, des chaises, une table, une cheminée. Étienne s'assied et Maxime veut l'aider à retirer son gilet de sauvetage mais son camarade l'arrête. « Laisse, je vais le faire. » « Bon, » dit Maxime d'une voix tremblante en se dirigeant vers la porte, « Je vais voir dehors si je peux récupérer vos affaires. Je vous laisse. » Sur la rivière, Emma, Julie et Lucas ont déjà récupéré tous les caissons étanches et les ont remontés dans leurs canots. Ils sont en train de remorquer le canot renversé jusqu'à la crique. Assis sur un tas de neige, Mitek surveille l'opération. Il n'a pas un regard pour Maxime. Le garçon se sent rejeté et inutile. Hutac leur avait pourtant recommandé de ne jamais faire de gestes brusques. Maintenant, voilà. L'accident est arrivé. Il a trahi la confiance que le groupe avait en lui. Chapitre 3 Le dîner Partant de la cabane, un chemin de terre suit la rivière Jacques-Cartier. Un autre mène au sommet de la colline à travers une forêt. Maxime prend ce deuxième chemin pour être seul et cacher sa honte. La forêt est profonde. Certains arbres sont aussi hauts que des immeubles. Lui, il ignore leur nom. C'est un garçon de la ville. Il connaît juste les sapins de Noël. Mais soudain, il voudrait vivre parmi ces géants et ne plus jamais rencontrer personne. Arrivé en haut de la colline, il escalade un rocher en forme de tête d'oiseau et s'assied face à l'horizon. Il n'a pas le cœur à admirer le paysage sous la lune. Sa tête est pleine de désastres. La nuit est tombée. Ça lui est égal. Il a froid et faim. Pas grave. Ce qu'il a fait est terrible. Jamais il ne se pardonnera. Mais, après une heure de lamentation solitaire, il décide de redescendre vers la civilisation. Dans la forêt, l'obscurité est presque totale. Il voit à peine le chemin qui mène à la rivière et il doit se tenir aux arbres pour ne pas tomber. D'après les Indiens qui vivaient dans cette région autrefois, les grands arbres ont une âme. Maxime sent cette âme sous ses doigts. Ces mêmes Indiens appelaient la Jacques Cartier l'Adawol, venant de loin. Lui aussi a l'impression de venir de loin, de ne pas être à sa place. Dans la cabane, Uthac fume une pipe, assis devant la cheminée. Il ne dit rien en voyant Maxime rentrer. Il ne dit jamais rien. Maxime n'ose pas s'approcher de lui. Les autres dorment. C'est aussi bien comme ça. S'il mange ici, il va les réveiller. Il prend le sac de nourriture posé sur la table et sort de la cabane pour aller manger dehors. Mitek est couché dans la neige devant la porte. Dans la nuit, il semble encore plus gros que dans la lumière du jour. Tu parles d'un canard. « Salut, coin-coin ! » fait doucement Maxime. « Tu as faim ? Viens, je vais te donner du saucisson. » Mitek dresse la tête. Ses yeux bleus brillent dans l'obscurité. « Il y a aussi du chocolat ! » continue le garçon. « On va manger ensemble. On n'a pas besoin d'eux. » Ils s'installent au bord de la rivière et commencent leur repas, assis l'un auprès de l'autre. C'est un moment de bonheur après cette journée affreuse. Ils sont seuls sous les étoiles et ils partagent quelque chose. Mais ce moment ne dure pas longtemps. Un bruit dans la forêt attire l'attention de Mitek. La nuit est trop noire pour que Maxime voit ce dont il s'agit et la rivière fait trop de bruit pour qu'il entende quelque chose. « Tu as vu un lapin ? » demande-t-il au chien, maintenant immobile comme une statue. « Laisse ce sac et viens ici ! » fait une voix derrière lui. C'est Utak. Il se tient devant la cabane, la pipe à la bouche. « Mais je n'ai rien fait ! » proteste Maxime. « Je lui ai juste donné un peu de saucisson. » « Laisse ce sac et viens, je te dis. Ne fais pas de gestes brusques. Ne te retourne pas. » « Ne te retourne pas ? » Maxime distingue alors un bruit sur sa gauche. « Ce n'est pas la rivière. C'est quelque chose de vivant. Quelque chose qui respire avec force, comme un très gros chien et qui vient vers lui. » Il fait exactement ce qu'Utak a dit. Il se lève sans prendre le sac et marche doucement vers la cabane. C'est comme si elle était à un kilomètre. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas courir. Ses jambes pèsent des tonnes. Son cœur cogne comme une horloge de campagne. Il a l'impression que la chose va lui sauter dessus d'une seconde à l'autre. Enfin, il arrive auprès d'Utak. Et à ce moment seulement, il se retourne. Un énorme ours noir se tient devant le sac. Toute la lumière de la lune semble tomber sur son énorme gueule rouge et blanche. Dressé sur ses pattes arrières, il tente d'effrayer le chien, mais celui-ci ne recule pas d'un centimètre. La tête dans les épaules, les dents dehors, il grogne en direction du monumental habitant des forêts. « Est-ce qu'ils vont se battre ? » murmure Maxime. « Mitek va l'attaquer pour lui montrer qu'il n'a pas peur, » répond Utak. « Mais ils ne se battront pas. L'ours est plus fort, mais il n'est pas aussi rapide que Mitek. » « Mitek va attaquer un ours ? » Le chien a cessé de grogner. Il est maintenant à demi-coucher, comme un loup. L'ours se baisse pour protéger son ventre, mais soudain Mitek saute en avant et mord le monstre à la patte. L'ours recule en poussant un cri de colère et de douleur. Le chien s'écarte, puis bondit de nouveau, et de nouveau réussit à mordre l'ours. Mais cette fois, l'ours ne recule pas. Il se dresse sur ses pattes arrières et lance un grognement plus fort que le bruit de la rivière. On doit l'entendre jusqu'en haut des montagnes. Alors seulement le chien s'éloigne et abandonne le saucisson, le chocolat et toutes les bonnes choses qu'il y a encore dans le sac. La nourriture, c'est tout ce qui intéresse l'ours. C'est pour cela qu'il est venu jusqu'ici. Pas pour se battre avec un chien de traîneau. D'un coup de patte, il attrape le sac et sans plus s'occuper de Mitek, s'éloigne dans la nuit. Utac remet sa pipe dans sa bouche sans dire un mot. « Incroyable ! » fait une voix derrière eux. C'est Julie, sa caméra digitale à la main. Elle a filmé toute la scène. Chapitre 4 Dispute Tout le monde est debout dans la cabane. Emma et Étienne ont le nez dans la caméra numérique de Julie. L'excitation est à son comble. « Un ours noir ! Et Mitek ! Mais regardez Mitek ! » « Qu'est-ce qu'il nous reste à manger ? » demande Marc. « Euh... » fait Maxime. « Du pain, du beurre, une tablette de chocolat aux noisettes. Vous aimez les noisettes ? » « Tu te crois drôle ? » demande Lucas. « Qu'est-ce que tu faisais dehors avec le sac de nourriture ? » « Parce que si j'ai bien compris, l'ours n'a pas frappé à la porte. Rassure-moi, je dormais, je n'ai rien entendu. Toc, toc ! Vous n'auriez pas un fromage en trop, par hasard ? » « Il va peut-être revenir pour nous demander le beurre aussi. Maintenant que vous êtes super copains tous les deux. » « Lucas ! » proteste doucement Julie. « Je suis allé manger dehors pour ne pas vous réveiller. » se défend Maxime. « Pour ne pas nous réveiller. Pourquoi tu n'as pas dîné avec nous ? Qu'est-ce que tu es allé faire dans la forêt ? » « Lucas ! » fait Étienne. « Quoi, Lucas ? C'est vrai, non ? C'est à cause de lui que vous êtes tombés à l'eau et maintenant, on n'a plus rien à manger. Comment on va faire ? Il nous reste un jour et demi de voyage. Vous êtes malade et on n'a plus de nourriture. » « Ça suffit ! » dit Marc. Personne n'est malade. Il reste du pain et des conserves. On est tous fatigués. Demain, on avisera. Maintenant, tout le monde au lit. Je suis devenu l'ennemi public numéro un, se dit Maxime une fois dans son lit. Il n'a aucune envie de dormir. Il veut aller caresser le chien. C'est le seul ami qui lui reste. Et quel ami ! Il s'est battu contre un ours affamé pour lui sauver la vie. Est-ce que les autres dorment ? Il jette un œil par-dessus son sac de couchage. Le feu meurt dans la cheminée. Tout le monde a l'air de dormir. Même Utaque. Le plus silencieusement possible, il sort une jambe de son sac de couchage, sort l'autre, descend du lit, avance un pied, avance l'autre. Sur la table, un morceau de pain, une tablette de chocolat. Il arrive à la porte. « Maxime ! » C'est Marc. « Oui ? » « Retourne immédiatement te coucher. » « Mais je n'ai pas dit bonne nuit à Mitec et je ne peux pas dormir. » « Compte des moutons ! » « Et que je ne t'entende plus, compris ? » Le garçon se recouche avec l'impression de porter une montagne sur les épaules. Il a faim, il a froid, il est seul. Personne ne le comprend, personne ne l'aime. Ses meilleurs amis ont pris un bain glacé par sa faute, un ours l'a attaqué et maintenant ils vont tous mourir de faim. La pire journée de sa vie. Chapitre 5 L'Arc inuit Une tempête se lève dans la nuit. Le vent souffle dans les arbres. La rivière grossit. Il doit pleuvoir là-haut dans les montagnes. Maxime fait un cauchemar. Il descend la rivière en canot avec Marc et Étienne. Ils vont très vite, il y a des vagues, des rochers, de la glace. Soudain, Marc et Étienne tombent dans la rivière et il entend ses amis crier « Au secours ! Au secours ! » Après beaucoup de difficultés, il réussit à amener le canot jusqu'à eux mais au moment où il leur tend enfin la main, il s'aperçoit qu'ils se sont transformés en ours et l'un d'eux le mord à l'épaule et le secoue de toutes ses forces. Il se dresse sur son lit, les yeux grands ouverts. « Chut ! » fait Utak. « Habille-toi ! » L'ours, c'était le vieux trappeur qui lui secouait l'épaule. « Qu'est-ce qui se passe ? » Il est 4 heures du matin, tout le monde dort. Maxime se lève et s'habille sans poser de questions. Utak n'est pas un homme à qui on pose des questions. Deux minutes plus tard, le trappeur et le garçon sortent de la cabane et s'enfoncent dans la nuit. Mitek les attend à l'entrée de la forêt. En voyant Maxime, le chien bat de la queue et s'avance pour recevoir une caresse. Ils prennent le chemin de la colline que Maxime connaît déjà. Le vent s'est arrêté. On ne voit plus aucune étoile dans le ciel. L'air est humide, il va pleuvoir. Le silence de la forêt est traversé de bruits mystérieux comme si tous les arbres respiraient ensemble. Il fait très sombre. On entend Mitek courir devant mais on ne le voit pas. Ils arrivent au rocher en forme de tête d'oiseau. Est-ce que Utak l'a suivi jusqu'ici hier pour s'assurer qu'il ne lui arriverait rien ? Le vieil Inuit se tourne vers Maxime. Il tient à l'épaule un sac long comme le bras et très léger. Il l'ouvre. À l'intérieur, il y a un arc et des flèches. Autrefois, commence le vieil homme, quand mon peuple vivait dans le pays des glaces, nous ne connaissions ni le bois ni le métal. Nous fabriquions nos outils avec ce qu'il y avait sur la glace, des eaux et des pierres. J'ai reçu cet arc de mon père qu'il avait reçu du sien. Maintenant, regarde bien ce que je vais faire. Utak met un genou à terre, le dos bien droit et lève l'arc. Il se concentre un instant. Soudain, une flèche s'envole et va se planter dans un arbre à 15 mètres de là. Le trappeur donne ensuite l'arc à Maxime. Maxime a déjà tiré à l'arc, mais jamais avec un instrument aussi primitif. La première flèche qu'il essaie d'envoyer tombe devant lui au lieu de s'envoler. Il essaie encore et la flèche tombe de nouveau. Avec une autre personne Kutak, il se plaindrait ou plaisanterait. Mais là, dans la nuit, avec ce vieil homme silencieux, il ne trouve rien à dire. Il se concentre de son mieux et tire encore et encore et enfin une flèche se plante dans l'arbre. « Bien, » dit Huthak. Maxime ne trouve pas que ce soit bien. Il trouve que c'est carrément génial, mais il préfère ne rien dire. Il recommence à marcher. Comme tout à l'heure, Mitek avance en tête, mais à présent, c'est Maxime qui porte l'arc. « Où allons-nous ? » se demande-t-il. « Qu'est-ce que je vais devoir faire avec cet arc ? » Nous sommes dans un parc national, c'est interdit de chasser. Mais il ne dit rien de ce qu'il pense et essaie de suivre Mitek le plus silencieusement possible. Chapitre 6 Le canard Ils descendent dans une vallée du côté opposé à la rivière. La forêt est moins épaisse. Bientôt, il n'y a plus que quelques arbres ici et là. Il fait toujours nuit et on ne voit presque rien. Le sol est humide, l'herbe haute. Ils accélèrent. À un moment, ils courent. puis Utak s'arrête, examine le ciel. Mitek se tient à côté de lui, les yeux à demi fermés. Utak lui lance un ordre en langue inuite. Le chien s'assied, puis le vieux trappeur se tourne vers Maxime. « Bien ! » Il recommence à courir, laissant Mitek derrière eux. Utak court très vite. Il y a beaucoup d'eau autour d'eux à présent. Ils sont dans un marais. Devant, on devine une grande surface sombre et brillante. Un lac. Utak ralentit l'allure. Il avance, le corps plié en deux. Maxime fait de son mieux pour l'imiter. Il évite l'eau et les pierres. Il respire doucement et fait très attention à ne pas abîmer l'arc. Utak s'arrête. Il écoute, repart, s'arrête de nouveau, écoute. Ce qu'il entend semble lui plaire car cette fois, il ne bouge plus et il fait signe à Maxime de s'asseoir. Les herbes forment un mur autour d'eux et on ne voit presque plus rien. Ils doivent être à 300 ou 400 mètres de l'endroit où ils ont laissé Mitek. Maxime écoute de toutes ses forces. D'abord, il n'entend que le vent dans l'herbe et l'eau du lac. La nature dort. Puis, il y a un bruit. Un bruit d'oiseau. Le seul bruit d'oiseau sans doute qu'un jeune citadin soit capable d'identifier. Quang, quang. Des canards. Ils vont chasser le canard avec un arc et des flèches. Maxime n'a jamais chassé de sa vie et il ne peut pas imaginer qu'on puisse tuer un canard avec ce vieil arc qui nuit. En plus, c'est interdit de chasser dans un parc national. Est-ce qu'il n'a pas fait assez de bêtises comme ça hier ? Qu'est-ce que les autres vont dire quand ils apprendront à quoi il a occupé sa matinée ? Il touche l'épaule du tac et lui tend l'arc. Mais Hutac secoue la tête, pose un doigt sur le front de Maxime et lui indique qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Le garçon voudrait protester. Il ne sait pas tirer à l'arc, il ne sait même pas où sont les canards. Il les entend quelque part devant lui mais ils l'entendront eux aussi et ils s'envoleront. Il va se ridiculiser avec son arc et ses flèches. Cependant, il fait ce que Hutac lui demande et garde l'arc. Ils restent longtemps cachés dans l'herbe sans bouger ni parler. Maxime ne regarde pas sa montre. Les chasseurs inuites n'ont pas de montre. Ils se concentrent sur les canards. On les entend très bien à présent. Tout à l'heure, ils étaient au milieu du lac. Maintenant, ils ne sont plus qu'à 20 ou 30 mètres. Maxime répète dans sa tête le geste que Hutac lui a appris. Un genou à terre, le dos bien droit. Le soleil se lève, l'horizon blanchit. On commence à mieux distinguer la forme des nuages dans le ciel. Enfin, Hutac fait signe à Maxime de se tenir prêt. Presque aussitôt, on entend des coincoins affolés et des dizaines de canards arrivent droit sur les deux chasseurs cachés dans l'herbe. Les oiseaux sont à moins de 5 mètres du sol quand ils aperçoivent les deux hommes. D'un coup d'aile, ils tournent tous ensemble sur la gauche. Maxime tire. Il prend une deuxième flèche mais les canards sont déjà loin. Le silence revient. Le garçon respire comme s'il avait couru pendant des heures. Tout est allé tellement vite qu'il n'a pas vu s'il avait touché un canard. Hutac se lève. Il crie quelque chose en langue inuite. Maxime entend un grand bruit dans l'herbe et Mitec réapparaît. Dans la gueule du chien, il y a un canard transpercé d'une flèche. chapitre 7 Un vieux proverbe inuite. Ce n'est pas le bruit qui réveille les dormeurs, c'est une délicieuse odeur de viande sur le feu. « Comment vous allez ? » demande Maxime. « Beaucoup mieux » répondent Marc et Étienne en souriant. Ils toussent un peu. Ils vont avoir un bon rhume mais rien de grave. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Julie en montrant le canard sur le feu. « Oh, rien ! » dit Maxime. « Hutac, Mitec et moi, nous sommes allés chasser en vitesse quelque chose pour le petit déjeuner. » Lucas saute en l'air. « Hein ? Vous ? Dans un parc national ? Tu es complètement malade ? » Mais Hutac, le silencieux, répond. Un vieux proverbe inuite dit « Entre le canard et l'homme choisit le canard. » Personne ne comprend ce que ça veut dire mais l'éclat de rire est général et Lucas est bien obligé d'oublier sa mauvaise humeur. Et puis il a faim et une longue journée de canaux les attend. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »